Génette Petitpas-Taylor, bonjour. Bonjour. Ce congrès survient alors que la marque libérale en arrache au Canada. En fait, quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble des provinces canadiennes, il n'y en a plus qu'une seule qui est dirigée par un gouvernement libéral, c'est dans votre coin de pays. Est-ce que vous diriez que la marque libérale est en déclin au Canada? Tout à fait le contraire, Esther. Moi, je dis que si tu serais ici, c'est des gens qui nous écoutent, qui nous voient à la télé, c'est qu'ils seraient ici au congrès. On peut vraiment ressentir l'énergie. Moi, ça fait depuis hier, effectivement, que je suis ici. J'ai parlé à des gens que c'est leur première fois qu'ils viennent des congrès. Et puis, on ressent l'énergie. C'est-à-dire que les gens peuvent finalement voir la différence entre le Parti conservateur du Canada ainsi que notre parti. Ils peuvent vraiment voir le contraste entre les deux leaders, M. Trudeau ainsi que M. Polièvre. C'est-à-dire que non, les gens, comme je l'ai dit, vraiment, ça a été une fin de semaine fascinante jusqu'à date. Et puis, on peut voir que les gens, tu sais là, sont des fiers libéraux. Et puis, ils sont prêts pour nous aider pour la prochaine campagne. Vous parlez de M. Trudeau. Ce congrès survient alors qu'il y a plusieurs spéculations sur l'avenir de M. Trudeau. Évidemment, il a présenté un discours hier très énergique qui ne laisse pas de doute sur sa volonté de se présenter à la prochaine élection. Est-ce que vous pensez, vous, que M. Trudeau est encore l'homme de la situation? Moi, je dirais que oui, absolument. Je pense qu'hier soir, avec son discours qu'il a présenté, on pouvait ressentir l'énergie. Aussi, on pouvait ressentir l'empathie qu'il y a pour les Canadiens. Puis, il veut vraiment faire finir le travail qui a commencé. Et puis, je pense que nous avons été un gouvernement progressif jusqu'à date. On veut continuer à faire le travail qu'on a fait, des bonnes politiques. Et puis, des politiques qu'on fait une réelle différence, c'est-à-dire aussi, dans la vie des Canadiens et Canadiennes. Moi, je pense qu'en ce que je garde, les différents programmes, services de garde, de garderie, on peut voir maintenant que plus que jamais, on a des femmes qui sont sur le marché du travail. Plus de 85 % des femmes à l'âge de 24 et 55 ans sont présentement sur le marché du travail. Mais quand on parle de toute la question des services de garde, ça, ce n'est pas une politique sociale. C'est vraiment une politique de finances qu'on peut voir, une politique économique. Donc, on veut continuer avec l'agenda. Puis, encore une fois, je pense que M. Trudeau est la personne, puisqu'encore une fois, on peut vraiment voir le contraste réel. C'est évident, en gris, M. Polièvre. Oui. N'empêche, après sept ans au pouvoir, les observateurs appellent ce qui est l'usure du pouvoir. Qu'est-ce que le Parti libéral, le gouvernement libéral, a à offrir de nouveau au terme de ce congrès aux Canadiens? Mais je pense qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment le contraste. Qu'est-ce que nous, on a livré? Nous avons livré la marchandise, ça fait presque huit ans maintenant. Puis, on voit finalement l'attitude du Parti conservateur du Canada, qui est tout à fait le contraire de nos politiques comme telles. Et puis, nous, ce n'est pas des politiques de peur. On veut vraiment voir la croissance économique. On veut vraiment voir les gens s'épanouir. Et puis, le message qu'on envoie aux Canadiens, nos politiques, oui, sont des politiques qui sont progressistes, puis on veut continuer à desservir la population. Puis, je pense qu'on regarde, qu'on prend quelques pas derrière. Dans les trois ans, on a eu des moments vraiment difficiles. On parle d'une pandémie mondiale, on parle d'une guerre en Europe, on parle d'un taux de l'inflation très élevé. Les gens cherchent un gouvernement qui vont être là pour les aider, à court terme et à long terme. Et puis, les gens savent qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date. On a livré la marchandise. M. Polièvre, là, tout à fait le contraire. Les gens, comme, se méfient un peu. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, comme chef de parti? Et puis, c'est ça. Ça fait que non, je pense qu'encore une fois, M. Trudeau et la personne, notre parti, encore une fois, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, on veut finalement continuer à livrer la marchandise pour les Canadiens et les Canadiens. En terminant sur C11, le projet de loi sur les langues officielles, on sait que vous allez partager la semaine prochaine la scène à Montréal avec votre homologue du Québec. Est-ce que l'entente linguistique qu'on prie il y a quelques semaines dure toujours? Moi, j'ai une très bonne relation de travail avec M. Rebelge. Puis oui, effectivement, vous êtes à la Chambre de commerce de Montréal lundi prochain. J'ai bien hâte à avoir cette discussion avec le public comme tel. Et puis, oui, bel et bien, on travaille très bien ensemble. Le projet de loi C13, effectivement, va être en chambre mercredi prochain à la Chambre des communes pour finir l'étape de lecture. Et puis, ou l'étape du rapport, je m'excuse. Et puis, vendredi aussi, on va faire la troisième lecture. Fait qu'on espère qu'on pourra envoyer notre projet de loi au Sénat très bientôt. Avant la pause du festival. C'est vraiment, j'espère, on veut vraiment passer à autre chose qu'un projet de loi, comme j'ai dit, que les gens attendent avec impatience, moi avec. C'est vrai qu'on espère qu'on pourra le finir bientôt. Je ne suis pas heureuse. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada